Sous-titrage ST' 501 ... Et nous sommes dans une espèce de douleur générale et de soucis généraux. Et en même temps, il y a une tendresse entre les gens qui sentent que c'est nécessaire. On est passé devant la République, il y a encore plein de gens qui sont là-bas. Et donc c'est un peu difficile. J'avais aussi hier une présentation du film Le Bonheur. Ah, il passe. Et que j'avais promis, j'avais... C'était annoncé au cinéma, reflet Médicis. Je ne savais pas s'ils étaient ouverts, s'ils étaient ouverts. Et tout au fond, il y avait des gens, j'étais aussi étonnée. Parce qu'on pense que les gens sont en souci, qu'ils veulent plutôt voir nos amis, rester assis à parler. Et puis il y avait des gens. Et puis après, je me suis dit, ben oui, je fais mon métier. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je fais des films, je parle des films que je fais. Mais c'est très difficile. Parce que... Si vous voulez, il y a en même temps... Le monde, le spectacle est du monde. Et les gens qui font du spectacle. Et on est quand même dans la catégorie spectacle. C'est comme les peintres, ils sont dans la catégorie culture. Et donc, j'ai été très frappée. Parce que j'avais fait, on m'avait demandé de faire une conférence dans la salle des Nefféas de Monet. Vous connaissez ces énormes peintures de Monet. Vers la Transavie. Il s'était installé à... Vous savez, moi... Giverny. Giverny. Et... Il avait installé ce bassin, un tout petit pont. Et pendant dix ans, il a peint sa grance, ses sujets. C'était le reflet, le rayon et le reflet. Et il peignait. Et il a fait vraiment des peintures magnifiques, inoubliables. Qui sont dans tous les musées du monde. Et c'est une lumière dans l'histoire de la peinture. Et bien, vous savez, quand il a peint... Enfin, s'il a commencé en 1914, il y avait pendant ce temps-là la guerre. Et quelle guerre ? Avec des gens dans les tranchées, avec Verdun et tout ça. Et quelquefois, ça me... Ça me brouille un peu pendant que je regarde la beauté de ses peintures. Et c'était bien qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Parce qu'il travaillait sur quelque chose de très précis. Et personne, peut-être comme lui, a très bien compris le rayon de lumière et son reflet sur l'eau. Et on peut se perdre dans ses peintures quand on les regarde. On peut comprendre la beauté du monde dans un carré. Et moi, je suis troublée de tout ça parce qu'il y a en même temps toutes sortes de gens qui font des travaux. Des gens qui construisent des routes. Voilà. Et puis, il y a des gens qui font leur beauté. Et les boulangers qui font du pain. Et puis, moi, je fais des films. Et c'est... Il y a dans des moments comme ça de drame national, mais de drame tout court, il y a des remises en question. Comme ça, j'étais un petit peu troublée. Un peu plus troublée, donc, depuis vendredi que d'habitude. Mais quand même, je suis venu voir parce que vous êtes venu pour me voir. Vous m'écoutez, en tout cas. Parce que vous parlez de peinture. Donc, la peinture, le bonheur, elle s'impose aussi. Évidemment. Il y a un raccord facile. C'est que quand j'ai fait le bonheur, c'était mon premier long-métrage en couleur. Vous savez, à l'époque, la pellicule couleur était plus chère que la nouvelle glande. Et donc, j'avais fait un court-métrage en couleur. Mais c'était mon premier long-métrage. Et évidemment, pour ce sujet particulier, j'ai énormément... Il faut dire que vous parlez de cette scène. J'ai énormément pensé aux impressionnistes. Parce que je voulais tourner en Île-de-France, mais on sait très bien que c'est l'art. Et j'ai... Si quelqu'un a vu le film, surtout quand ils sont à la campagne, il y a ces herbes douces, il y a des petites taches de couleur, comme ça. Il y a les étangs de Mency. Il y a la beauté de l'été, les pique-niques, la douceur de Travangé sous un arbre. La référence impressionniste, quoi. Ah, ben, la référence impressionniste, elle est... Il y a même un plan qui fait penser à Manet. Il y a un plan où le boîtier sent une petite colline avec une tache rouge qui fait penser à Renoir. Ah, enfin, bon. Alors là, à la fin, c'est la fin du film. Et c'est le dernier pique-nique. Et là, parce qu'on a vu le film, là, évidemment, j'ai joué le fait que... D'ailleurs, on trouvait à mon empli des pullovers taille homme et taille femme, nous-mêmes. Alors que c'était la même couleur que la petite étiquette et que les feuilles d'automne. c'est vraiment une séquence dorée, orangée d'automne. Mais complètement... Il y a la marque sur la voiture, il y a lui, il y a son pullover, il y a les feuilles et il y a la splendeur de l'automne. On avait d'ailleurs tourné vraiment à très bien le ventre. Mais c'est pas comme au début du film, mais c'est pas ça, mais c'est ça, quoi. Et alors, là, vous l'écoutez mieux, j'avais évidemment choisi Mozart, qui est un... C'est une musique splendide. Et quand même, angoissante, voilà, c'est tellement suave Mozart qu'on sait qu'il y a une angoisse derrière, c'est pas... Et je trouve que ça allait très très bien pour ce film. Vous voyez, c'est pas compliqué, la palette, elle est pas compliquée. C'est jaune, orangée, orangée, plus ou moins jaune, plus ou moins orangée, plus ou moins rouge. Et puis, c'est le moyen un peu tout seul. Bon, on va pas parler de bruit, mais... Il y a eu le bonheur à l'origine de vouloir faire ce film. Ça vient de peinture, ça vient d'un film, je crois que ça vient d'un film de Bonnoir aussi. Non, c'est pas ça. Non, mais je sais pas. Et puis, de vouloir appeler un film de Bonnoir. Oui, alors voilà, vous savez, la cinquante, vous allez m'arrêter après. Ben là, c'est la fin, on va l'arrêter, oui. Vous laissez une image fixe, parce que c'est, c'est très beau, moi ça, à ce moment-là. C'est la fin de la grande fute, c'est ça. Mais, non, ça commence pas comme ça, c'est difficile quand les films se font. C'est, c'est spontané, et en même temps, c'est réfléchi, c'est-à-dire, je crois, que ça coule en lui, comme ça, et celui-là, je l'écris très vite, avec cette idée de la famille heureuse, telle qu'elle était dans tous les magazines, c'est-à-dire, le père, la mère, les petits-enfants, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont bonnes heures, ils aiment la nature, ils vont à la campagne. Et, c'est un fichier, mais qui n'est pas pour, qui était beaucoup utilisé, évidemment, par la publicité, et par les données générales. Et, j'ai essayé qu'il soit le plus pur possible, c'est-à-dire qu'il n'a pas de voiture, il est en train de la voiture et de son entre, il n'a pas de cadeau, il n'a pas envie d'avoir des choses à lui, il est manuissé. Tout le monde sait que les manuissés sont plutôt, c'est un affaire plutôt paisible, même s'il faut attaquer l'homme. Comme j'en parlais, je disais, bien, H.L. a dit que pour faire un bon saut, sa bêtise, il faut être en colère. C'est-à-dire que tout ce qui est énergie négative, il ne passe dans leur travail, et souvent, les gens qui travaillent, elles sont paisibles, moi j'en ai connu pour ça. Et elle est couturière, il n'a pas des métiers, vous voyez, ni de réducation, ni de commerce, et donc, ce sont, ça va pas ? Non, si, ça va pas. Ce sont des gens paisibles avec des enfants jeunes et jolis. Donc, je pouvais installer cette histoire qui est un peu compliquée puisque ça marche très bien. François est amoureux de sa femme, sa femme est amoureuse de lui, et puis il rencontre une autre femme, pareil, une blonde ou sa mère. C'est pas comme les couples parce qu'il a une belle brunette, il veut une blonde, ou parce qu'il vit avec une blonde, il cherche une brune, c'est juste la même, mais c'est une autre. Et c'est le problème du désir qui est un problème essentiel. Ça existe le désir. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Qu'est-ce que c'est ? Quel rapport entre le désir qui est naturel et le fait que les gens ou s'autogubernent ou obéissent à des lois, il y en a qui sont pigieux, il y en a qui sont rigoureux, il y en a qui se disent je veux faire comme ça. Et dans quelle mesure on peut aller vers le désir qui est naturel ou s'en priver. Et lui, sa théorie, c'est que c'est dommage de s'en priver. C'est vrai, il faut que vous dire ça comme ça. On peut dire autrement. Il est assez naïf aussi par rapport à ça. Mais est-ce que c'est naïf ? Quand il le déclare à sa femme ? Oui, mais il le déclare à sa femme parce qu'il pense qu'il n'enlève rien tel qu'il le raconte. Il aime sa femme et quand il aime sa femme. L'idée, c'est est-ce que le bonheur ça s'additionne ? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut ? Donc, c'est un film avant la morale. Ce n'est pas un film amoral, c'est un film avant la morale. C'était des gens qui, en tout cas, lui, ne s'est pas mis en face de est-ce qu'il faut trouver le bras de société parce que quand même la famille, c'est la cellule de la société. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai. Société est faite de famille, alors petite, grande, très grande, ou de famille ou de couple. Donc, l'air de lien est d'une façon très douce. Je présentais ça dans ce film. Et moi, j'ai toujours dit que c'était comme « Une très belle pêche d'été, mais il y a un verre jeûne en. » On va arriver à tous les phrases qui parlent du bonheur à toujours les yeux tristes et toutes ces citations sur le bonheur, c'est bonheur. Et depuis que je l'ai un peu écrit très vite, j'ai eu la chance de tomber sur la famille de Roux parce que j'avais vu une publicité, pas une publicité, une couverture de magazine, mais avec femme et enfant. Et j'ai eu cette idée d'aller voir, vous savez, je l'ai raconté souvent, c'est vrai que c'était le héros d'un béton qui n'avait pas besoin parce que vous êtes très jeune, il s'appelait « Tiède la fonte ». Alors, quand j'ai été voir, on m'a dit « T'en m'allez voir » et c'était un « Dam 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 » il avait une médaille comme ça et c'était un Robin des Bois magnifique comme ça. Et j'ai été voir, je lui ai dit « Je vais vous confier en haut, est-ce que vous voulez bien bien avec votre femme et vos enfants ? » Alors, évidemment, il était un peu stomaqué, il a dit « Je vais vous demander à votre père ». Alors, finalement, il lui ai demandé. Elle n'était pas du tout comédienne et elle a accepté. Et dans le film, c'est le mieux de tous, tellement elle est naturelle, hésitante, vraie, comme ça. Donc c'est le fait qu'ils aient accepté de faire en famille. Les enfants aussi sont leurs enfants. Ah oui, mais c'est leurs enfants. Mais vous savez, c'est une fiction, et quand c'est une fiction, on peut amener une texture documentaire, on peut s'allier une texture de vérité, mais c'est vrai que des enfants se comportent avec leurs vrais parents, comme des enfants, quoi. Normalement, on n'a pas besoin de faire tellement d'explications. Et elle était vraiment épatante. Et ça s'est passé comme ça. Je vais raconter souvent, parce que ce n'est pas la première fois que je présente les honneurs. Mais moi, j'adorais les piquets. Et Jacques Demi détestait ça. Il était de s'asseoir par terre, de manger des trucs. J'ai créé une grande spécialiste, les oeufs dans la boue. Ils cuisent dans les cendres, dans la chaude, et tout ça comme ça. Il détestait ça. Alors, elle fait une fois, deux fois, une fois même à écrivettes, il restait pour lui avoir discuté de cinéma, il voulait passer pour ça. Donc, je me suis dit, je vais prendre ma revanche. Et là, ça a été ce que j'ai été dit. Parce qu'on était dans les boîtes derrière, on mangeait toujours dehors. Tout s'est tourné dehors, avec les enfants, on faisait des petites... D'ailleurs, comme dans le film, on les faisait dormir, tous les petits moustiquaires. On avait des petites tentes pour s'apprêter du soleil. C'était magnifique. On a passé au moins cinq semaines entières dans les boîtes derrière. Voilà, ça m'a calmée. Comme ça, je ne demandais plus à Jacques-Louis d'aller plus. Et j'en avais pris pour dix ans. Et c'est vrai que... Moi, je ne vais pas tourner tout, pas beaucoup de films, mais j'ai fait des films quand même. J'ai pratiqué... C'est le troisième, celui-là. Le Bonheur, c'est votre troisième film. Troisième long. Ah oui, parce que je vous disais que je n'ai jamais tourné en studio, sauf une fois, parce que j'avais plein de raccord. Donc, je disais que ce que j'aime, c'est tourner en ce qu'on appelle des camps naturels, c'est-à-dire dehors, dans les rues. J'aime bien la vérité ou de la nature ou de la matière des rues. J'aime bien tourner dehors, quoi, dedans, mais pas en studio. Donc, ça poursait que là, j'avais un truc. Donc, je ne sais pas, le Bonheur est ressorti, est restauré. Restauré, ça veut dire que les copies anciennes étaient venues beige et rose, et que dans ces cas-là, on repart du négatif original, qui est des points un peu dénagé. C'est scanné, en chaque cas, je ne sais pas si vous êtes technicien de ça, mais pas. Ensuite, on le fasse en deux cas, on travaille chaque plan, chaque image, parce que tous les travaux qu'on a faits, les talonnages des sorties du film, les talonnages qu'on a faits pour les télés ou pour les DVD, ne peuvent pas servir. On repart à ces groupes. Il faut étaler chaque plan, chaque séquence. Les deux chefs opérateurs de ce film, Jean Rabier et Claude Beausoleil, les deux étaient là, disparus. Donc, c'est tout. Je suis allée, comme pour la plupart des films, ça veut dire passer des heures avec l'étalonneur, et j'ai travaillé à Éclair avec l'étalonneur, non pas très formidable. J'ai travaillé à Digimages avec Jérôme, mais je veux dire... Les couleurs sont importantes dans le film. Ce sont les couleurs d'origine. Mais hier, on s'était habitué à ce qu'elles soient... Il vrai que le Parthénon était peint, par exemple. On s'est habitué à le voir en pierre. Donc, voilà. Là, au moins, pour le film, on est parti au... Vraiment au cul-là que j'aimais et qu'on avait étalonnée l'époque. Alors, après, c'est extraordinaire, c'est qu'on fait ces travaux très odéreux. Ça coûte 100 000 euros, une restauration. Alors, le centre du cinéma nous donne 70 000 euros. Et le reste, on a une dénucède ou quelqu'un qui fait un geste, ou on bricole, hein. Des fois, il manque un peu et on tire. Et alors, on le fait parce qu'on a envie de garder l'étude. Mais comme on est très méfiant du numérique, quand tout est fait, le résultat, on le refilme en 35 mm couleur, c'est-à-dire un négatif comme à l'origine, à part que ceux de maintenant sont stables. Et c'est ce négatif-là qui va être conservé aux archives d'État avec une copie, ou pas toujours une copie, mais en tout cas, c'est extravagant, parce que c'est un truc qu'on retourne à... En argentique, alors... En argentique, alors qu'on vous a dit... Pour la conservation... Voilà, alors, tout ça, c'est un énorme travail. Et quand même, au moins, par respect de ceux qui nous ont aidés, on sort un petit peu le film. Vous comprenez que tous les films nouveaux... Il est sorti la question de l'année. Il est sorti mercredi dernier, au refil Médicis. Et vous savez que tous les films nouveaux qui sortent, la place d'un film rénové, c'est un petit, petit coin, quoi. Et j'aime beaucoup le refil Médicis et le Jean-Paulio. Ce sont des cinémas de répertoire. Mais forcément, les gens ne se précipitent pas pour faire ça. Mais s'il y a un peu de monde qui vient, c'est une petite très sympathique, une petite remarque, qui aime son cinéma, qui aime le public qui vient. Le seul succès de ma vie, j'ai pas dit que c'était une erreur, c'est 100.000 lois, parce qu'on a fait 1.200.000 entrées. Mais sinon, la plupart de mes films marchent moyennement. Et ceux qui sont un peu difficiles ne marchent pas du tout. C'est que la génèse, c'est vrai. Moyenne, c'est une toute petite sortie. Mais bon, les gens sont contents, mais c'est une petite sortie. Et les reprises, encore moins. Donc on est obligé à arriver à une espèce de modestie complète, en fin de vie, de se dire qu'on a lu, on n'a plus lu, que tout va bien. Alors, peut-être que les gens continuent à voir mes films, ou à les aimer, ou à être curieux de ce que je fais, me fait vraiment très plaisir. Je vais n'importe où dans le monde très loin. On me parle de Luzacacet, on me parle de Centraigno, on me parle des Graneurs. Et ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que les films ont un sens pour ceux qui les ont vus, que c'est pas juste la première consommation qui est balayée en cas de l'autre. N'empêche que c'est quand même un métier difficile, hasardeux. Toute ma vie, j'ai cherché de l'argent pour faire le film. Et là, je suis en train d'en faire peut-être un Régier. Je ne sais même pas si on a l'argent pour le faire. Donc, j'ai été très heureuse de faire ce métier, mais je me rends compte à quel point je l'ai fait avec difficulté. Parce que, je ne sais pas, je n'inspire pas confiance. Au banquier, au producteur, au producteur. Le bonheur, c'était en 1963-64, sorti en 1964. Et, alors, on remonte un peu dans le temps, l'année d'avant, vous allez à Cuba. Il est en plein dans l'actualité. Parce que j'ai en ce moment, au centre-pour-puitour, au sous-sol, une exposition gratuite, j'insiste là-dessus, parce que c'est bien. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le musée. On descendait. Non, non, mais vous êtes venu pour dédicacer ce livre, quand même. Ah bon, oui. C'est une épreuve libre, bon. Aussi. Non, mais je veux dire que, effectivement, à ma grande surprise, alors que j'ai fait à peu près 50 ou 60 ans de photographie, les conservateurs de la collection... C'est la base que vous êtes photo... Vous êtes la photographe. J'ai commencé comme ça, oui. Ce que je veux dire, c'est que les conservateurs, on veut venir acquérir quelque chose pour des collections. Alors, je vous montrais tout ce que j'ai fait dans le monde, en fil, en Allemagne, en France, des portraits, les années 50, le théâtre. Et après deux ou trois jours de visite, c'est ça qu'on fait. Ce que vous avez fait à Cuba. Et c'est d'autant plus drôle que les photographies que j'ai mises à Cuba avaient pour destination d'être filmées. C'est un film, je ne sais pas si quelqu'un a vu Salut les Cubains, mais c'est un film en quelque sorte d'animation des photographies. Donc, elles n'ont jamais pu leur destin d'être au mur. C'est ça qu'ils ont voulu montrer. Mais ils ont plein d'accrochages extrêmement... Quelqu'un est déjà allé voir ou pas du tout ? Non, parce que l'expo a commencé la semaine dernière. Déjà, il est raccroché de façon dansante, comme ça. Au fond de ce couloir, c'est comme un couloir. Il y a l'écran très grand et on peut voir un film. Donc, il y a les origines du film et le film lui-même. Alors, il y a un band avec une touche sonore. C'est très chique. C'est-à-dire que les cuissons que là, quand on est assis souvent. Donc, les chansons de voix à côté n'entendent pas très bien. OK ? C'est comme ça. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait l'année d'avant. J'étais allé à Cuba en 62. Mais qu'est-ce que j'étais allé à Cuba ? Alors, qu'est-ce que vous avez donné envie à l'époque ? C'est Marquere qui m'a donné l'envie. Parce qu'il était allé puis qu'on se trouve. On n'avait fait que Cuba, si. Oui, on était amis. On m'a dit tout près à laisser pas tant. C'est vrai que le début de la Révolution était épatant à voir. C'est 4 ans après la prise de pouvoir de... Même pas 4 ans, 3 ans. 3 ans après la prise de pouvoir de Pierre Castron. Mais c'est pas tellement la prise de pouvoir mais la Révolution. Oui. Parce que il ne jouait pas sur le pouvoir. Il le jouait sur Cuba Libre, Cuba Révolutionnaire et il y avait des choses qui les rendaient heureux. Il y avait des... Je ne sais pas, je prends un exemple. Il y avait la Loterie Nationale. Eh bien, tous les gains c'était pour la femme de Batista, pour son argent de poche. C'était officiel. Alors, évidemment, là, c'est très bon pour dire que les gains d'être nationales étaient pour la nation et tout comme ça. Et puis, il y avait des campagnes d'alphabetisation. J'ai vu des gamins de 15, 16 ans pour l'envoyer comme ça. 14 ans dans les montagnes pour apprendre à des rues. Aux paysans, aux montagnes. Il y a des choses tellement belles sur l'éducation, sur la culture, sur le fait qu'il y avait des privations et qu'il y avait un enthousiaste. J'ai vu ça. J'ai vu ça en 62, 63. Un peuple heureux quand même. Je ne sais pas ce que veut dire heureux. Je veux dire un peuple dans le mouvement de cette révolution est tel qu'elle s'exprimait. Je me suis quand même seule on m'a pas mis télévisée. Je parle espanol donc je pouvais me balader. Et j'ai été accompagnée par une jeune étudiante qui s'appelait Sarita Gomez qui après est devenue Sarita Gomez qui a fait des très beaux documents. Je signale que en marge de mon exposition dans le sous-sol, il y a aussi les salles de cinéma de Pompidou qui vont faire une saison en décembre des films cubains que j'ai pu voir à l'époque de Gutiérrez Alea de Spinoza et de ma petite camarade. Petite camarade elle avait 20 ans et ensuite elle a fait du film. Et deux ou trois documentaires qu'elle a fait sur sa famille et de sept à la même manière elle a commencé à mélanger fiction et le documentaire. Il y a le peintre cubain aussi qui est à Beaumont ou le grand peintre cubain ou le grand peintre cubain ou le grand peintre cubain qui est au... Et derrière il y en a quelques-unes dans le monde de ces peintures. Donc ça se passe au Centre Bouton pour le moment. Et c'était cette époque-là parce que vous n'avez pas été la seule il y a eu tout un mouvement d'artistes intellectuels qui... En fait c'est ce qu'il voulait et surtout on m'attendait si j'avais lu si j'avais lu le texte Sartre sur Cuba on ne partait pas du tout mais je... Oui, il y a Sartre de Beauvoir c'est ça qui est venu Non, je n'ai rien lu du tout parce qu'il faisait ce qu'il voulait mais aussi non, je veux dire on n'était pas obligé d'être comme ça donc j'ai bien lu de ça c'est un petit peu plus haut le roi mire donc moi j'avais lu ce qu'il avait écrit sur la Chine mais non bon, je suis moins intellectuel que tous ces gens-là et ce qui plaisait comme le photo et j'ai essayé d'être didactique divertissante j'ai vu tout le monde me présenter le public le communisme le ministère de l'Education et aussi des danseurs des gens et ces élèves de l'école de cinéma ces élèves de l'ICAI qui ont fait pour moi un tcha 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 formidable donc j'étais dans la bonne humeur et la bonne humeur de mon métier dans un pays qui était en misère mais de bonne humeur alors vous voyez quand vous voyez les photos ils n'ont pas toujours choisi toutes les photos que moi je remise parce qu'il y avait surtout une chose amusante les gens c'était caricature les fidèles partout des fois il a l'air d'un bandit avec un bandeau des fois il est tout moche et des fois les gosses faisaient des photos des dessins on met au mur il y avait une liberté d'expression assez extraordinaire à ce moment-là en tout cas évidemment comment ça évoluait tout ça pour moi c'est terrible mais ben voilà je l'ai vu quand c'était joyeux et quand c'était le début et quand on me dit ben alors qu'est-ce que tu pensais qu'est-ce que tu pensais moi je fais mon métier que quand je fais au moment que je suis tel que je suis en 63 et tel que la situation était à ce moment-là alors le livre a été fait chez un très bon éditeur de lits de photos qui s'appelle Xavier Barral il fait un très beau livre sur Baleata en fait il fait des très beaux livres et il a été mandaté par par le centre Philippe Bédoux par le musée de faire ce catalogue qui est plutôt très bien fait avec révolution et tcha-tcha-tcha c'était c'était socialisme et tcha-tcha-tcha socialisme la formule parce que j'avais été en Russie et c'était pas drôle c'était peut-être bien c'était pas drôle c'était pas drôle et moi je suis un peu du sud quand même moi j'ai mes jambes qui s'éclinent vous êtes Belgique je suis née en Belgique mais je suis tout à fait française une mère qui était du sud plutôt de la France elle était pas de sept elle était d'une famille et mon père était grec c'est quand même méditerranéen alors c'est devenu français mais enfin bon j'aime la Belgique énormément sans plus vertier de oui on fait la boucle on a une activité non mais je suis née en Belgique et j'aime beaucoup les Belges d'ailleurs je vais exposer au musée d'Ixelles en février un quartier où je suis née et je suis née mais je ne suis pas Belges et donc vous savez ça ma vie est longue elle est compliquée mais non je trouve que c'est trop long et donc il se passait chose et de me renvoyer dans les années 62, 63, 64 en fait ça ne devait pas partir dans mon cuisine je n'en fiche je ne sais pas ça existait les gens m'ont dans mes temps dure moi je suis plus attachée je suis plus en phase avec ce que je fais maintenant avec les photographies que je fais maintenant les installations tu photographies qu'est-ce qu'on voit ? j'aime beaucoup photographier des personnes et j'ai fait une exposition où j'avais fait des triptiques des portraits en triptiques je ne sais pas si vous savez si quelqu'un avait une exposition j'ai fait dans une galerie qui s'appelle Ombalia j'ai fait des portraits argentiques à l'ancienne tirée argentique on met au mieux grand portrait et puis je projette la droite et la gauche des volets donc ça fait un triptique dans ce désir toujours de réconcilier l'argentique et la numérique le noir et blanc et la couleur les deux métiers que j'ai fait pour la fédicine de mars l'immobilisme et le mouvement et tout ça et j'essaie toujours de travailler à la frontière du documentaire de la fiction et de l'art Juste tous les livres donc Varda Cuba sont vers la caisse on a le coffret des bébés on a le bonheur on a plus de Parce que j'ai fait un coffret Tout Varda Tout Varda Attention je suis féministe et j'y tiens et le tout avec entre parenthèses Le un entre parenthèses D'ailleurs j'ai vu que Julie Gailly a fait un film sur les femmes cinéastes et elle a mis à la fin de cinéastes le peur de nous voir en parenthèses pour bien l'indiquer et c'est et alors on a vu un slogan c'est le voir qu'on a mis en DVD tous les films plus un petit livret plus un pochet de surprise plein de choses et on avait calculé on a dit 60 ans de création 20 kilos de 8 on va s'arrêter là on va passer à la signature voilà tous les DVD qu'on perd la caisse on va faire du tout fil tout cas tous les films tous les muscules et puis on va voilà merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501